S'il en est un qui sait ce que ressentent les coureurs, c'est bien Thomas Vauclair, le chouchou du Tour pour de nombreux Français. Il a raconté ses plus beaux moments à Manuel Goetz. Thomas Vauclair, 44 ans, 15 participations au Tour de France, 4e du Tour de France, meilleur grimpeur en 2012, il ramenait le maillot blanc à poids rouge sur les Champs-Elysées et n'oublions pas qu'il a souvent porté le maillot jaune de premier classement général. Le Tour de France c'est la plus grande course, c'est la seule course cycliste qui parle au public dans son ensemble, que ce soit français ou international, c'est le patrimoine de la France. Donc c'est clair que le vélo est intéressant à suivre toute l'année, mais le Tour de France c'est le grand moment de l'année. C'est dur de détacher un souvenir. Oui, j'ai eu le maillot jaune, j'ai conseillé... Allez, pourquoi pas, le plateau de Baye en 2004, face à Armstrong, j'ai réussi à garder pour 22 secondes, si je ne dis pas de bêtises. C'est parce qu'il faut détacher un moment, mais j'ai eu plein de moments de satisfaction, de plaisir, pour des raisons différentes, mais je détacherai celui-là. Quand on porte le maillot jaune, on est investi un peu d'une mission, enfin, moi je m'en suis rendu compte après de ce que ça représentait, le maillot jaune. En fait, sur le Tour, c'est presque secondaire d'être premier, c'est de porter le maillot jaune, quoi. Et c'est symbolique, c'est l'histoire, c'est des choses qui ne s'expliquent pas forcément, quoi. Et donc, on s'en rend plus compte après. Sur le moment, on est concentré, enfin, en tout cas pour moi, j'étais concentré sur la course. Et je me rendais compte quand même de l'impact, mais pas autant que j'en ai plus conscience plus tôt après. Sous-titrage ST' 501